j'ai commencé ici j'étais tout petit j'avais je pense 10 ans puis j'ai gravi j'ai gravi les échelons à dire les catégories de jeunes pour arriver dans le maillot pro quand j'avais 17 ans et puis donc j'ai fait j'ai fait deux ans dans le maillot pro puis j'ai décidé avec le club de me faire prêter endoven pour pour un peu en magasiné de l'expérience ça m'a permis de de grandir on va dire au niveau personnel parce que j'ai commencé à vivre tout seul et c'était une autre culture donc donc ça m'a fait beaucoup de bien et puis en revenant d'indhoven moi j'ai décidé aussi avec le club que que c'était mieux de repartir sur après mais ici en belgique or d'a pour pour encore magasiner plus d'expérience de jouer contre des hommes quoi et d'être aussi visible au niveau au niveau des belges ça se passe vraiment bien je suis arrivé donc après deux jours d'entraînement j'étais j'étais déjà intégré dans le maillot là bas ça s'est vraiment super bien passé c'est c'est des gens très très accueillants c'est fort familial tout en étant tout en étant professionnel et et on a trouvé vraiment dans ce groupe une alchimie on va dire comme comme des amis quoi comme des amis donc ça travaillait ça s'amusait et en même temps on a réussi à obtenir des résultats et moi personnellement ça ça a été très bénéfique pour moi parce que j'ai pu j'ai pu faire toute la saison toute la saison presque complète sauf ici j'ai eu quelques pépins physiques sinon j'ai je suis enchaîné 30 matchs d'affilée quoi ce qui m'était jamais arrivé auparavant donc je pense que c'est une grosse progression de ma part quoi je venais ben je venais du standard c'est forcément c'est forcément plus compliqué en tant que jeune de s'imposer dans le maillot pro je dénigre pas du tout moukron mais forcément c'est un club plus bas dans le classement il ya moins d'attente il ya moins de pression et ça m'a permis je pense de grandir de m'épanouir en tant que titulaire et d'avoir peut-être aussi plus de responsabilités et de grandir en tant que en tant qu'homme et en tant que joueur de foot quoi on venait ici à ce que ça bon on avait une équipe on avait une équipe partiellement remanié on va dire et personnellement je pensais pas avoir de pression en fait avant le match puis finalement quand je suis arrivé dans ce classage j'ai eu j'ai eu quand même pas mal de pas mal de difficultés pendant les dix premières minutes au niveau émotionnel quoi je comme j'avais déjà joué quelques matchs là bas ça m'avait fait un peu bizarre et puis puis voilà le score on le connaît tous quoi 3-0 ça avait été ça avait été compliqué pour nous comme je vous ai dit une équipe remanié le standard est en forme à ce moment là c'était compliqué quoi donc donc voilà mais personnellement une bonne expérience on va dire mes objectifs c'est de l'année prochaine peu importe où j'irai où je pourrais jouer c'est de c'est de refaire une saison pleine quoi 3 35 match 40 match de jouer le plus possible sans pépa physique et voilà de voir où ça mène étape par étape on va dire le club a prolongé donc mon contrat de deux saisons maintenant ça veut pas dire que forcément je reviendrai au standard ou que je quitterai le standard ça veut dire dans l'immédiat ça veut ça veut ça veut rien dire quoi ça me donne une assurance sur les deux ans qui vont venir et forcément ça fait aussi plaisir quoi mais mais voilà on verra comment ça se passera la saison prochaine vu la saison que que moi individuellement j'ai pu faire et que mes ex coéquipiers ont pu fournir en étant prêté je pense que venant d'un grand club ça peut être ça ne peut être que positif si les jeunes joue et on a pu le voir quoi même concernant milo ou moi même on a pu on a pu enchaîner des matchs qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire ici parce que la concurrence est plus rude et je pense que ça peut être que bénéfique pour nous